L'invité de matière à pensée est aujourd'hui la philosophe Vinciane Desprez. Bonjour Vinciane Desprez, vous êtes professeure à l'université de Liège en Belgique. Vous avez travaillé et publié plusieurs ouvrages, notamment sur notre rapport à la mort et au deuil en particulier. Cette épidémie du coronavirus avec ses conséquences révèle-t-elle des peurs que nous avions oubliées comme notre rapport à la mort par exemple ? Je ne dirais pas qu'elle révèle des peurs que nous avions oubliées, mais elle intensifie une situation qui existait déjà. Nombre de soignants disaient déjà que les gens mouraient seuls, notamment par le fait de mourir à l'hôpital. C'est quelque chose qu'on connaissait déjà bien. Mais il me semble que ce qui est en train de passer, c'est qu'on prend brutalement conscience du fait que ça peut arriver à beaucoup plus de monde, que c'est beaucoup plus proche qu'on ne le pensait et que ça se fait dans des conditions beaucoup plus tragiques. Quoique mourir seul, c'était déjà tragique, mais maintenant ça se fait collectivement, tragiquement. Et donc je ne pense pas qu'il y a vraiment un révélateur de cette crise, mais il y a simplement le fait qu'elle rend perceptible dans la situation actuelle des choses qui se passaient déjà, mais qui deviennent à ce moment-là vraiment amplifiées et intensifiées. – En raison des mesures de confinement, il y a aussi ces enterrements qui ne peuvent pas se dérouler normalement. Il y a donc une absence de rythme mortuaire. Comment faire dans cette situation ? – Il y a des choses qui se mettent en place, notamment dans des collectivités où les choses restent relativement gérables. Je pense par exemple à cet enterrement qu'on a raconté en Italie, où tout le village ne pouvait pas accompagner évidemment le cercueil. et donc tout le village s'est posé le long de la route à un mètre de distance chacun et a fait un espèce de haie d'honneur pour le défunt et pour sa famille qui a fait pratiquement deux kilomètres. Et puis en Belgique, il y a un jeune homme qui a disparu assez récemment. Il s'est noyé accidentellement et on a retrouvé son corps après l'avoir cherché pendant au moins deux semaines. Et dans le petit village de Monsen, qui est une communauté de Belgique, ils ont une inventivité extraordinaire, c'est que le jour de l'enterrement, ce jeune homme était très populaire, tous ses amis, et il en avait visiblement de très nombreux, sont allés à l'église avant la cérémonie et ont déposé des lettres, des mots, des hommages, des objets, leurs uniformes de scout, bref, cette église était magnifiquement décorée dans une luminosité et des couleurs absolument incroyables. En fait, ce qu'on fait dans ces cérémonies d'hommages, on dit au revoir aux morts, on apprend à lui dire au revoir, mais aussi on le fait exister autrement, puisque chacun vient avec une histoire que les autres ne connaissaient pas nécessairement. Et le mort va en sortir plus riche, plus complexe, avec une personnalité plus compliquée, plus dense. Et ça, c'est ça aussi, d'une certaine manière, une cérémonie de funérailles, c'est apprendre à faire exister le mort de manière plus présente et plus concrète, de telle sorte à ce que chacun puisse repartir avec, d'une certaine manière, un mort qui vivra d'une autre manière dans la vie des vivants. – Peut-on imaginer des cérémonies de funérailles différées dans certains cas ? – Alors, non seulement on peut l'imaginer, mais on a des traditions qui l'ont déjà imaginée. Alors, il y a une tradition qui est très connue, qui est la cérémonie des doubles funérailles. Par exemple, si mes souvenirs sont bons, en Hongrie, on pouvait parfois déterrer les gens et les ré-enterrer pour leur offrir enfin une cérémonie à la hauteur de ce qu'ils auraient pu attendre. Et puis, il y a toutes ces initiatives qui ont été prises sur des lieux où il y a eu de terribles massacres et où les gens n'ont pas pu être enterrés convenablement, où même les corps n'étaient pas identifiés. Et là, il y a eu des vraies cérémonies décalées, en quelque sorte. Et ça, je pense que c'est quelque chose. Jean-Luc Nancy, dernièrement, dans une interview, disait qu'il y a des gens qui ne se tracassaient pas outre mesure du fait, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais ne se tracassaient pas outre mesure du fait que les morts n'avaient pas eu reçu la cérémonie, les vivants n'ont pas pu opérer, n'ont pas pu performer la cérémonie que le mort méritait. Il disait, il y a des gens qui disent, on se retrouvera plus tard. Ce qui n'est pas du tout la vision catholique du style, on va se retrouver dans l'eau de là. Non, non, c'était très intéressant. C'est, on pourra refaire cela plus tard et retrouver notre mort plus tard et lui dire et lui faire, et d'une certaine manière lui rendre les hommages qu'on n'a pas pu faire jusqu'à présent. Dans ce moment si particulier de l'histoire de l'humanité que nous vivons en ce moment, que peut apporter la philosophie ? La philosophie, elle ne pense pas spécialement mieux que quiconque les événements. On est tous capables de penser les événements. La philosophie va poser une autre question. Ces événements, qu'est-ce qu'ils demandent comme bonne manière de penser ? Comment est-ce qu'on doit penser ces événements ? Quelle prise on doit leur offrir ? Qu'est-ce qu'on doit rejouer par rapport à des réflexes de pensée, par rapport à des réflexes d'attitude, par rapport à des formes de routine qu'on avait de la pensée ? Qu'est-ce que la pensée demande comme transformation pour pouvoir bien penser une situation qui est nouvelle ou en tout cas tellement exceptionnelle qu'elle nous apparaît nouvelle ? Et puis il y a aussi évidemment des penseurs comme Bruno Latour qui disent de cette situation et qui font des choses assez extraordinaires dans cette situation. puisqu'il nous faut penser par exemple à ce qui va nous arriver après, qu'est-ce que nous pouvons faire de cette crise pour bien penser l'après ? – Dernière question dans ce pas de côté que l'on propose. Le jour d'après, comment l'envisagez-vous ? Comment l'imaginez-vous ? – Alors je ne sais pas si j'ai envie d'envisager, mais il est vrai qu'on l'imagine tous et qu'on essaye tous de se dire bon ben ce serait quand même bien le jour d'après. Mais il y a moi une chose qui de plus en plus me paraît être quelque chose qui va être impératif pour moi et j'espère solidairement pour beaucoup, c'est se dire nous ne voulons pas d'un retour à la normale parce que nous réalisons dans cette crise que ce que nous avions considéré comme normal n'avait rien de normal du tout. Et que donc surtout qu'on ne revienne pas à la normale. – Merci Vinciane Desprez d'avoir accepté cet entretien et à bientôt. – A bientôt, merci, bon courage.